Madame, Monsieur, bonsoir ! La gauche est au pouvoir ! Oh là là, c'est vrai ! Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Ah oui, on est encore dans la phase où il faut donner le nom. C'est pas évident pour tout le monde. Et puis à l'écrire, n'en parlons pas. La méthode Hollande-Ayrault, qui rompt avec celle de M. Sarkozy, c'est... On consulte, on décide... Il fait semblant parce que nous sommes en période électorale. Oh, ça va, c'était pour déconner ! Les pays qui nous regardent se moquent des promesses de campagne de M. Hollande ou de qui que ce soit. On est au bord du gouffre. Oui, 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 oui ! Oh là 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 ! J'assume ma différence avec la droite, et notamment M. Fillon, qui n'a pas l'air d'avoir compris. La ville est parisienne. La politique, c'est pas la guerre, on n'est pas en guerre civile. Il s'agit de tuer personne. Ah oui, oui ! Oh, ça c'est beau ! Ça c'est beau ! Oh là, ça c'est magnifique ! Quand un gouvernement annonce un cadeau, les Français se réjouissent et sont contents. Maintenant, le vrai sujet, c'est combien ça coûte et qui va payer ? Valérie Pécresse semble être un peu brouillée avec le calcul mental ou arithmétique. 3, 100, 50 et 6. 356. Ce qui se prépare, c'est au contraire une gauche dure, très dure. Et comme le dit si bien Cécilia Sarkozy, tous au Fouquet's ! Sous-titrage Société Radio-Canada